D'abord, les rencontres sont assez détendues, donc c'est important pour nous que les rencontres ne se fassent pas quand ça va mal. Donc, on commence tout de suite les rencontres dès l'accueil. Dans les premières journées d'accueil, on fait un contact avec les étudiants. Puis, on va s'assurer de bien expliquer ce qu'on s'attend d'eux, donc de leur comportement à l'égard des autres dans l'atelier, mais aussi à l'égard de leur présence à l'école. Donc, le pourcentage d'absence, les retards, l'importance de nous aviser, donc de communiquer avec nous s'ils ont un retard, un empêchement. Et vraiment, ça, on va le faire dans les premières journées à l'arrivée. Ensuite, une rencontre. Des fois, les rencontres se font à l'extérieur. Donc, prendre une marche avec un élève autour du bloc, que j'appelle faire le tour du bloc, ça peut être une belle occasion de commencer un tutorat, s'informer de la personne, regarder un petit peu les sphères dans sa vie. Moi, la première rencontre, je me suis fait un schéma. Les premières rencontres, je veux savoir comment ça va au niveau de sa santé, donc tout ce qui touche les habitudes de consommation, le sommeil, l'anxiété, des trucs comme ça. Regarder aussi la motivation, pourquoi cette personne-là a choisi ce programme-là? C'est quoi un peu son expérience? De regarder au niveau familial. Est-ce que cette personne-là, dans sa famille à la maison, dans son écosystème à la maison, il y a des difficultés ou il y a des petites choses qui pourraient survenir prochainement? Puis, dans le niveau social, ses amis, les loisirs, est-ce que cette personne-là, dans le fond, on regarde un petit peu toutes les sphères qui sont autour de la personne à l'école? Mais bien sûr, on regarde la sphère école aussi, même si je ne l'ai pas nommé. Je pense que c'est justement important de passer en revue ces éléments-là, même si on est dans une école, même si on est un enseignant, c'est d'aller voir un petit peu les autres sphères. De voir l'élève comme dans un système plutôt que juste son rôle de l'élève.